Le mix énergétique national est composé aussi bien de renouvelables que de combustibles, en fait, de centrales de production à base de combustibles fossiles. Aujourd'hui, avec ces flancs de prix, on voit un petit peu le prix du charbon qui est multiplié par 5, le pétrole multiplié par 2 à 3, le gaz, les importations aussi qui ont vraiment eu des pics très très importants. Comment vous gérez ça ? Le fait qu'effectivement, vous dites voilà... Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect opérationnel et l'aspect économique, bien évidemment, et financier. Sur l'aspect opérationnel, donc, on a quand même, avec l'arrêt du gaz, donc on a, je dirais, redémarré certaines unités qui étaient à l'arrêt de réserve. On a fait une planification de l'éventence anticipée pour ne pas tomber au moment opportun, en fait, là où il y a la pleine puissance à l'arrêt d'un équipement. Et aujourd'hui, avec la flambée des prix, donc techniquement, opérationnellement parlant, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de contrainte sur la continuité de l'exploitation. Par contre, nous avons un impact vraiment important, considérable, l'impact financier sur la trésorerie, sur le bilan, sur les comptes de l'office. Et on est en train de gérer, en fait, avec l'État, comment sortir de cette crise financière, mais sans aucun impact sur le citoyen. À la projection fin 2022, on a un surcoût qui est de l'ordre de 25 milliards de lignes, dû à la facture énergétique de combustion. Aujourd'hui, au niveau de l'ONI, donc, il y a des mécanismes de rationalisation, d'optimisation des dépenses, d'investissement. On essaie de reporter certains investissements qui ne sont pas vraiment productifs à des années, je dirais, prochaines. Et l'ONI, avec l'État, nous sommes en train de trouver les mécanismes qui vont être mis en place pour atténuer cette action, sans autant toucher, je dirais, la facture du citoyen à court ou moyen terme. Et en tant que planificateur du système électrique, on prévoit une montée en puissance des énergies renouvelables, toutes les énergies confondues. À titre d'exemple, à 2030, on planifie des choses comme 8,5 G W de renouvelables entre l'éolien et le sol. Oui, d'accord. L'éolien, pratiquement, je dirais, à 50 secondes. Pour l'éolien, 3,5 G et pour le solaire, 5 G W d'installer. Et si je reste sur l'ouverture, nous, dans cette planification, on donne des enveloppes, soit développées par la partie publique, à savoir Amazon ou l'ONI, en cas de besoin, soit par le privé, soit par l'autoproduction. Aujourd'hui, ça a été relevé par la commission Ben Moussa, me semble-t-il. Si j'ai encore ma mémoire qui fonctionne bien, je crois que ça a été repris dans une prise de position de la ministre de la Tutelle il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, voilà, aussi, si on peut essayer de contenir l'inflation et gagner un peu plus, aussi, en blindant plus notre souveraineté énergétique, il faudrait revendre aussi le positionnement de l'ONI, le fait de faire en sorte que produire, distribuer et transporter par le même opérateur, c'est plus possible, parce que ça ne va plus être tenable, en tout cas d'un point de vue économique. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez un avis ? Non, non, non. En fait, on est dans le projet. Au contraire, aujourd'hui, avec la libération des secteurs, avec l'agence de négulation qui est créée, avec les multitudes d'opérateurs privés. Donc, aujourd'hui, on est dans l'obligation de séparer les tâches de séparation de comptables entre la production, le transport, la distribution, pour avoir, je dirais, des choses, je dirais, la véracité du coût pour, en fait, encourager la concurrence. Et donc, ça, dans l'objectif de baisser la facture énergétique, de baisser le coût de kilowattheure. On a l'obligation d'augmenter la production, parce qu'il est dicté par le taux de croissance. Le taux de l'appel, c'est qu'on suit l'évolution du pays, on suit le développement économique du pays, il nous est indicté, la production, on est là pour la planifier. Mais le levier, là, où on doit agir, c'est au niveau de la demande, la gestion de la demande. La base de la planification, c'est les énergies renouvelables et la montée progressive. Sachant qu'aujourd'hui, les coûts, ils sont très, très, je dirais, descendants. Donc, on était sur du coût de 65 centimes il y a quelques années, aujourd'hui, on est à du 25 centimes. Est-ce qu'on peut atteindre souveraineté et sécurité énergétique qu'en priorisant le renouvelable ? Parce qu'on serait quasiment le seul pays au monde si on fait ça. Oui, parce que l'énergie dont dispose le Maroc, c'est l'énergie durable, c'est le soleil et le vent, d'accord ? Effectivement, il y a, en termes de gaz, il y a des recherches, on a des projets entre certains contrats au niveau du Tendrera, des gisements au niveau de la Reiche, ça c'est en cours d'exploration, mais c'est prometteur. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, le mix énergétique doit faire rentrer le gaz pour assurer la flexibilité. Donc, aujourd'hui, on a le reverse flow, mais dans quelques années, certainement, on aura notre terminal marocain. Donc, on va... C'est prévu ça, le terminal fixe, terrestre, c'est prévu ? Terrestre ou un effessario, peu importe, aujourd'hui, ça dépend des quantités, ça dépend des coûts, de la compétitivité. Mais un terminal s'impose. Et aujourd'hui, on a un projet de STEP, Abdelmoumen, qui va voir le jour d'ici une année, en 2023. Et on a deux projets en développement. Et notre plan d'équipement prévoit, à partir de 2029, la montée en puissance en STEP pour assurer le stockage. On n'exclut aucune technologie. On planifie selon les coûts, selon la demande. Nous, au niveau du ministère, donc, il y a toute une direction qui est en charge de nucléaire. Au niveau de l'ONI, on a un projet, des gens qui sont là, qui sont en veille, ils suivent toutes les évolutions en matière de nucléaire. Nous avons un site déjà au Maroc qui est qualifié pour abriter une centrale nucléaire. Mais aujourd'hui, ça dépend des coûts, ça dépend de l'opportunité. Le moment opportun, on verra notre centrale nucléaire, certainement. Nous, en tant que gestionnaire de réseau, toute énergie compétitive est la bienvenue. D'accord ? Donc, nous, dans notre mix énergétique, effectivement, pas à moyen terme, mais à long terme, on est preneurs si l'hydrogène est là avec des coûts compétitifs. Et que ça va contribuer, effectivement, et bien évidemment, à la baisse de la facture. Sous-titrage Société Radio-Canada